Salut Alex ! Ah, salut ! Alors, t'es un préambule, je voulais vous le dire, je suis vraiment très très content de participer à cette émission. C'est vrai ? Bon, mais ça c'est parce que t'en fais qu'une, parce que si, comme nous, c'est vrai, tu faisais ça toutes les semaines, tu te rendrais compte que c'est comme une espèce de... de rouleau compresseur qui broie un petit peu toute l'innocence qui est en nous. Ah oui, peut-être, mais enfin, je suis très content de participer à l'émission, c'est... De toute façon, Alex, si tu fais l'émission aujourd'hui, faut savoir que c'est pas un hasard, hein ? Pourquoi ? Mais t'as pas lu les journaux ? Si, mais attendez, je vois pas le rapport. Canal Plus s'est mis à l'Est. Dans les Vosges ! Non, non, pas exagérer. Non, non, à l'Est, dans les pays de l'Est, URSS, Hongrie, Sille-David, tout ça, quoi. Ah, alors je suis encore beaucoup plus content de participer. C'est une première, c'est une première. Ecoute, on a lu dans ta bio, Alex Méteillé, né en 1908 à Kravishkaya. La ville, c'est ça, mais enfin, j'ai eu pas la peine de dire ma date de naissance. Ah oui, mais attention, tu fais pas du tout 82 ans, hein, moi quoi ? Je te donnais 79, en tout cas, c'est... Dominique. Dominique. Alors, donc, ce qu'on pensait, Alex, c'est que, donc, pour les pays de l'Est, on va faire une espèce d'émission un petit peu spéciale en deux langues. Oui. Donc, en français, bien sûr, d'une part. Et en Goldopuk, cette langue commune à tous les slaves, d'autre part. Puisque, tu parles toujours le Goldopuk, oui. Oh là, attention, attention, je parle le Goldopuk populaire, attention, parce que le littéraire, non, il y a le problème des déclinaisons. Ah bah, le problème des déclinaisons, ça va, avec quelques planches, on s'arrange, on nivelle, quoi. Déclinaison, Dominique, par éclinaison. Une question, une question. Est-ce que vous émettez vers la Manchurie? Non, non, on arrête à la Sibérie occidentale. Oui, parce que, attention, hein, le Goldopuk n'est pas parlé en Manchurie. Bah oui, on sait, on sait, on sait, c'est bien. Même moi, je fais dire une phrase en russe. Hein? Ah ouais? Oh, Micha, qu'est-ce qu'il joue bien dans la guitare? C'est quoi, ça veut dire quoi? Ça veut dire, oh, Micha, qu'est-ce qu'il joue bien dans la guitare? Ah, mais ça, c'est pas du Goldopuk, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir. Bon, vous savez, vous savez que cette émission des nuls est exceptionnelle puisque pour la première fois, nous allons aimer vers les pays de l'Est. Donc, je vais vous demander d'être aimable et de me permettre d'expliquer à nouveaux téléspectateurs des pays de l'Est le contenu de cette émission. Gospodine, Gospodane. Et j'ai fait m'aider, en quoi ce qu'il n'y avait, c'était mon émission nulle. Qu'est-ce qu'il ne s'est pas dans l'Est, rigolo, si l'infichement était comique? Ça fait m'aider cette photo, Goldo, Goldo. Bien. Chacun se fait, ce n'est pas, il ne s'est pas dans l'Est. Et s'est pas dans l'Est, il ne s'est pas dans l'Est. Et la autre question, Qui est-il dans cette émission ? C'est ça, à Saint-Frané, Chantal Lobby. C'est ce qu'il n'y a pas André fait, il ne s'est pas dans l'Est, il ne s'est pas dans l'Est, il ne s'est pas dans l'Est. C'est pas dans l'Est. Oui, je suis dans l'Est, mais il ne s'est pas dans les autres émissions. c'est Dominique Faroudia. Dominique Faroudia a saut. Unique qui, chifote, tombe en la face. C'est une SEPD, pour nous. C'est limité prout-prout et je n'y vais quand même. Alex, Alex, je vous arrête. Ici la voix off. Je viens de vérifier dans le dictionnaire. En goldopuc. Prout-prout ne veut rien dire. Mais qu'est-ce que je peux dire ? Qu'est-ce que je peux dire ? Essayez avec les mouillés. Les mouillés. Bon. Faroudia, les mouillés. J'aime pas ça, ça m'entend pas. Faroudia, les mouillés, mais goldop, goldop. Tritot, tritot, tritot. Alan Shabbat. Alan Shabbat, qui n'est pas intellectuel, qui n'est pas qui n'est. Ici, tu n'es pas dans ton nom. Dostoyevsky, Tolstoy, machiné, mais prout-prout aussi. Alex, Alex, ça ne veut rien dire. D'accord. Donc, goldop, goldop. Quel est le groupe invité? Yach, tu n'as pas le groupe invité. Alors, FFF, FFF, FFF. J'ai dit, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de nom. Voilà, si tu es un nom, je n'ai pas de nom, je ne veux dire, tu n'as pas de nom, ça te n'est que, goldop, goldop. 52 minutes, live, direct. Je ne sais pas, c'est pas de nom, j'ai pas de nom, c'est live, direct. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Il m'a dit... Qu'est-ce qu'il m'a dit ? À un moment, il m'a dit un truc. Quand il m'a dit... Qu'est-ce que c'était ? C'était pas la lumière, c'était pas la soie, c'était... Il était là, j'étais là, il m'a dit... Il m'a dit... Quand il m'a dit... Enfin bref, depuis, j'ai épousé mon coiffeur. Bon d'accord, il est pédé comme un phoque, il encule pas que les mouches, mais mes cheveux méritent bien ça, non ? Devant, t'es bien. Derrière, il faudrait que tu sois moins émotif quand tu passes à la télé. Bigorre, c'est rien que des voleurs. Bigorre, la force industrielle au service des voleurs. Voleurs ! Please, la mise à mort de votre mobilier. La queue, la queue, la queue, la queue, la queue, la queue, la queue. Mes cheveux ? Ils sont comme moi, souples, brillants, vigoureux... Coupé ! Est-ce qu'on peut m'amener le directeur de casting, là ? C'est moi. Ah. Bonsoir, l'homme du jour. Aujourd'hui, c'est Gisèle Pertuis. Gisèle Pertuis, qui est pédégère de Protax, une entreprise spécialisée dans les prothèses de thorax. Une entreprise née d'un accident, Gisèle. Non, ça, c'était tout à l'heure. Gilbert. Eh ? Vous pouvez m'apporter le CV de monsieur ? De qui ? L'homme du jour, là. Oh, mais... C'est bon, ça va aller. Tout va bien, je suis payé, tout va bien. D'accord. Bien. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Brouillon et PDG de Brouillon au TGECO. À l'origine, cette entreprise se consacrait à la fabrication de pièces mécaniques générales. Et puis, il y a eu un virage important et réussi vers le négoce du vérin, si j'en crois mes fiches. Bien, détendez-vous. Tout va bien se passer. Je suis payé, tout va bien. On va la refaire. On va la refaire. Ça pue, si, il y a un truc qui pue. Bien. Monsieur Brouillon, si j'en crois mes fiches. Tout à fait. À l'origine, mon trisaïeul attaché aux valeurs de respect d'une entreprise familiale quasi-centenaire faisait de la mécanique et rénovait des roues. Bien. Et donc, fort de cet avantage technique, votre infrastructure locale est bien implantée. Tout à fait. Nous couvrons tout le limousin, une grande partie du Périgord et bientôt la Charente-Limousine. Bien. Détendez-vous, monsieur Brouillon. Détendez-vous. Monsieur Brouillon, une question me brûle les lèvres. Est-ce que vous pouvez me... Pardon ? Vous avez dit quoi ? Non, je disais une question me brûle les lèvres, mais c'est une expression. C'est pas grave. Excusez-moi, c'est parce que je passe pour la première fois la télévision. Non, mais c'est pas la télé, la CFR 3. Ah, non, déconne. Non, je déconne, je déconne. Je déconne. Alors, monsieur Brouillon, sans perdre vos moyens, répondez-moi tranquillement. Quel type de matériel proposez-vous à la clientèle ? Tout à fait. Fort d'une clientèle diversifiée correspondant à des besoins spécifiques, nous avons des biens d'équipement au niveau de la manutention et tous les produits qui s'y rattachent, qui vont du roulement à billes, à la courroie, à la poulie, en passant par le réducteur de pièces de moteur électrique. Et c'est... Bien, c'est intéressant, ce que... C'est très intéressant, monsieur Brouillon, continuez, hein, ça a l'air vraiment formidable. Tout à fait. En tant que catalogue, nous avons 120 000 références partie stockées, 24 000 répondants à des besoins impérieux pour servir au mieux une clientèle et prise d'exigence. Non, mais ça, la pêchiner, moi, je le fais pas pour 200 000, hein. Laissez ça à Dechavane, hein. C'est pas possible. C'est pas possible, Dechavane, c'est mardi. Alors, me donnez ça à Gildas. Et est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, Tiffany, juste en sortant, de laisser la porte ouverte que ça fasse un courant d'air, c'est une infection. Ah oui, c'est une infection. Merci. Bon, alors, à nous. Alors, n'est-ce pas là le prix à payer pour satisfaire une clientèle et prise d'exigence ? Tout à fait. Et à la lumière des électifications, nous nous sommes installés dans le vérin. Hum, c'est une belle région ? Hein, quoi ? Tout à fait. Hein, quoi ? Non, non, mais c'est une joke. Vous me dites, les vérins, je dis... Tout à fait. Voilà. Détendez-vous, détendez-vous. Tout va bien, tout va bien. On en était à tout à fait, nonobstant vos désirs. Tout à fait, nonobstant les désirs d'une clientèle nouvelle sur un segment porteur, le vérin est comme une femme. Et il en existe plusieurs. La femme télescopique... Le vérin télescopique, le vérin hydraulique, le vérin mécanique, le vérin hybride. Très bien. Alors, M. Brouillon, Brouillon, TGECO, c'est bien sûr les vérins. Tout à fait. Mais c'est aussi le mécénat d'entreprise. Alors, preuve en est, ces magnifiques toiles qui sont accrochées dans le studio et qui sont l'œuvre, je crois, de Jérôme Brouillon, votre fils. Tout à fait. La société TGECO se fait fort d'encourager la création des jeunes peintres. Nous organisons une exposition à la cantine d'établissement dotée d'un prix de 15 000 francs par mois. Ce mois-ci, c'est mon fils aîné qui l'a eu. Le cadet attendra le mois prochain. Bien. Est-ce que, M. Brouillon, vous pouvez vous lever et nous décrire un petit peu ces superbes toiles ? Je peux vous décrire ces toiles, mais je ne peux pas me lever car je me suis chié dessus. Bien. Tout à fait. Tout à fait, M. Brouillon. Alors, merci encore beaucoup. Merci pour le chèque. Je vous rappelle que vous êtes spécialisé dans les vérins. Merci et à la semaine prochaine. Tout à fait. Suivant. Il était une fois un petit pays hexagonal infesté d'étrangers qui descendait lentement le cours de son histoire. La tribu des terribles communistes, mangeurs d'échecs aux élections, le dévorait des yeux. Dieu merci, ils n'étaient plus très nombreux. Mais un danger encore plus grand le menaçait car il glissait vers les gigantesques chutes du chômage et de l'inflation. C'est pour ça, pour sauver ce petit pays, que je suis là et qu'il faut voter pour moi. Mon petit Rodolphe, vas-tu le faire, le bon choix ? Barquette de Déjà-vu, des histoires qu'on avale avec plaisir. Vous en faites ça dans tes traductions ? Je sèche, je sèche un peu, tu vois. Parce que pour leur expliquer aux Pili-Dlesses que c'était un sketch sur les chefs d'entreprise qui viennent faire leur publicité à la télévision, c'est pas évident le bol de puque. Déjà en français, c'était limite. Moi, je sais dire, ah, Micha, qu'est-ce qu'il joue bien dans la guitare ? Je vois pas comment je peux placer ça dans un sketch sur les vérins. J'essaie d'aider, moi. Oui, mais juste, juste j'essaie d'aider. C'est sûr. Farodia, c'est le con. Farodia, il est là pour se prendre des sauts de merde sur la gueule. Non, mais ça va, ça va. Dès que Farodia peut montrer un tout petit peu qu'il a dû savoir, on l'écrase, mais moi, je m'en fous, de toute façon. Parce que moi, je le garderai pour mon one man show. Ça s'intitulera de Milly Farodia dans... Oh, Micha, qu'est-ce qu'il joue bien dans la guitare ? Tiens. Bon arbre. Je suis passé par la case départ, mais ce n'était pas ces francs 20 000 que j'attendais, monsieur Bozo. Je comprends pas, monsieur Benraouf. Je vous jure, j'ai dû me tromper de valise, c'est pas de ma faute. Puisque vous aimez les jeux, je vais vous en apprendre un très populaire dans mon pays. Ça s'appelle pigeon vol. Coupé, elle est bonne. Moi, après chaque cascade, pour reprendre des forces et me décontracter, je bois Clipton Yellow, un thé pour nous, les cascadeurs. Encore un peu de thé, Pierre ? Oui, merci. Ha, 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 ha. Ah ! Clipton Yellow, pour nous, les cascadeurs. Madame, mademoiselle, bonsoir. Ne ratez pas ce soir sur Canas Plus à minuit votre grand film X mensuel, un film torride sur le sexe et les fruits intitulé « À fond les bananes ». En anglais, « Deep in the bananas ». Mais tout de suite, « FFF » pour leur premier titre en direct live. « Assez de haine ». Excellente soirée à toutes et à tous. All right. All right. All right. Sous-titrage Société Radio-Canada All right. Sous-titrage Société Radio-Canada All right. Sous-titrage Société Radio-Canada All right. What's the name ? C'est le débat Et toujours le même pour moi C'est le débat Mais en mardi je t'aime C'est le débat C'est le débat À tous les vignes Qui voit la vie sans-plaise Leur sainte a jette Les libertés qui m'amènent La vie s'en veille Si nous brisons fort les chais La vie s'en veille Sous-titrage ST' 501 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 Je suis bien revenu, je suis bien rentré, moi je roule, c'est-à-dire j'étais à Draguignan, donc moi quand la moyenne, 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 tout ça, donc la patronne, elle français beaucoup sur la voix. Et alors j'ai fait quand même, donc Draguignan, sarcelle, porte à porte, montre en main, 10 heures. Joli, joli. Moi je suis revenu de Grenoble en une heure. Oh l'autre ! Exagérator, cette fois il exagère à mort. Oh, pas exagérator, ton rêve là, mais t'étais où ? Ben, dans le sud, j'ai acheté une vigne de 30 hectares. Oh l'autre ! Bon, allez, qu'est-ce que tu bois ? 4 bouteilles de cognac. Oh l'autre ! Exagérator, un film qui repousse les limites du pipeau. Eh, eh les mecs, moi, au boulot, j'y vais quand je veux. Moi, il montre ! Exagérator, cette fois il lance son plus grand défi. Vous savez ce que je vais faire maintenant ? Non. Je me lance dans la politique. Ah, ça, ça peut marcher, ça ! Il pipote, il baratine, il invente, il fabule. Exagérator bientôt aux élections. Hasta la vista, baby ! Oh, bon ! Il le fait d'accord ! Il n'y a pas de rhyme de nom, il joue un peu. Les étudiants, c'est quoi je fais ? On est tous les ans que je ne préfère pas. Tous les évitiers, c'est quoi le groupe ? Mais c'est un bon nom ! Pour que je ne sais pas, t'es parti ! Je ne sais pas qu'on met à国. C'est parti ! C'est pas vraiment difficile, il suffit de bosser un peu, quoi, mec. Bon, je te laisse, je veux. Salut, hein. Merci. Merci, c'est sympa, merci. De rien, si je peux aider... Oh là là, il nous aurait chié un coucou pendant toute l'émission. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Il est assez susceptible. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Excusez-moi, mais ce soir, il y a une petite extinction de voix. Donc, c'est mon ami Lala qui me double. Salut. Bien. Excusez-moi, j'ai un fou riant. Bien. Oh, j'en pleure, j'en pleure. Oh, je vais me moucher, je vais me moucher. Oh, dégueulasse. Bien. Voilà, mademoiselle, monsieur, tout de suite pour leur deuxième teaser en direct live à 22h37, passé de 50 secondes. Voici FFF, French Funk Generation. Excellente soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada OK. Nous sommes le Funky, French Family. Si le nom t'a surpris, déjà, tu nous souris. Nous sommes la Fédération Française de fond. Les délires qu'on t'envoie ne sont jamais guérantes. Vous êtes venus nous voir et on vous remercie. C'est mieux que rester chez vous, manger des spaghettis. Si vous aimez l'ambiance et l'aimez le tout, patient, car avec nous vous serez servi. Nous sommes le Funky, French Fédération. Nous sommes le Funky, French Fédération. Pour nous, le sexy group d'appuise au caractère Le son du Furious Fight Squad de Papi J'vouerai avec tous ces membres de palais Merci comme à tous le party 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 Le rame se bat, c'est Merci Follow me on C'est le fait des nommoirs Dans les parois suivants des champions Et l'Afrique d'un désormais sur les émoins Et l'Université Newport Generation We're gonna move the nation A French Front Federation Yeah Newport Generation We're gonna run the nation A French Front Federation Say what they hope you say Newport Generation We're gonna move the nation A French Front Federation Yeah Newport Generation We're gonna run the nation French Front Federation Newport Generation Say what they hope you say Hey, hey, hey 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 вон Hey, hey, hey Hey, hey, hey Bring it on! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501